Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, je commence par une introduction rapide de la chaîne Tokino avec Agnèsa. Tokino est une chaîne dédiée aux innovations. Je commence par les innovations dans le monde du bâtiment car je suis moi-même ingénieur BTP et ce domaine m'est désormais familier. Le but de cette chaîne n'est pas de traiter les sujets en surface, mais plutôt de rentrer un peu dans la technique afin de vous faire découvrir des outils innovateurs, leur domaine d'application et vous donner des pistes pour approfondir vos recherches par la suite. Par exemple, je ne vais pas juste m'arrêter à la vidéo suivante. Bien, revenons-en au sujet du jour. Suite à la précédente vidéo sur le BIM que vous pouvez voir en cliquant ici, je vais continuer avec la présentation des deux logiciels les plus importants avec lesquels nous faisons du BIM en génie civil, TECLA et Revit. Et quoi de mieux pour illustrer tout ça que deux grands projets, les deux réacteurs nucléaires EPR Incline Point et le projet du Grand Paris Express, les nouvelles lignes de métro automatique en Ile-de-France. L'EPL Incline Point, qu'on est aussi avec le nom EPR UK, est un projet d'un coût estimé à près de 25,8 milliards d'euros. Les parts d'EDF dans ce projet sont de 66,8%. Il s'agit d'une santé nucléaire qui se construit en Angleterre, mais avec une grande participation de la France pour les études et la construction de l'ouvrage, car la France a un grand savoir-faire dans le nucléaire. Le projet du Grand Paris Express, quoi à lui, est un projet d'un coût estimé à près de 38,5 milliards d'euros. Ces chiffres vont probablement évoluer d'ici à la fin des travaux, mais cela vous permet d'avoir un ordre de grand temps. Personnellement, j'ai eu de la chance de travailler sur les deux projets en phase de conception en tant qu'ingénieur chargé d'études, et c'est pour ça qu'il me tient à cœur de vous en parler. Vous en avez de la chance ! Le projet du Grand Paris Express est un projet très renommé. On lui a dédié de nombreux articles. Et plusieurs groupes de discussion ont été déjà créés et animés par des professionnels, mais aussi par des particuliers. Plusieurs lignes de métro sont d'or et déjà en construction, tandis que d'autres sont en phase d'études. Chaque ligne de métro est constituée de tunnels de plusieurs dizaines de kilomètres, de gares et d'ouvrages d'annexes. Au total, 200 kilomètres de métro et 68 gares seront créées à la fin des travaux. Concernant le BIM, le projet du Grand Paris Express a su sancrer dans ses nouvelles aires numériques pour la conception des ouvrages. Toutes ces gares et ces ouvrages annexes ont été conçus selon le processus du BIM allé dans le logiciel très connu qui s'appelle Revit. L'avantage, c'est qu'on retrouve dans le même logiciel les trois grands modules Architecture, Structure et MEP. C'est pour cela qu'en phase conception, l'utilisation de ce logiciel est très rependue. Pour les personnes qui ne sont pas familiers au monde du bâtiment, je vous invite à voir ma première vidéo sur la présentation du BIM. Je vais maintenant vous montrer un excès de la maquette de la gare de Shell qui a gagné le BIM Awards 2017. Je mets dans la description le lien où vous pourrez trouver une version plus longue de cette vidéo. On rentre par le tunnel pour voir la maquette de cette gare. Nous sommes au niveau du quai. Là, on prend l'escalator et on se rend au niveau supérieur. Tout ce que vous voyez en bleu sont les équipements et les gaines pour la partie ventilation, climatisation et des enfumages qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la gare. Comme vous voyez, au sein de la même maquette, on retrouve les lots Architecture, Structure et MEP. Les archis utilisent le module Architecture de Revit pour modéliser la forme du bâtiment, les façades et l'aménagement antérieur. Là, je vous montre un projet d'une école qui se trouve dans les exemples Revit. Ensuite, le bureau d'études structure intègre à la maquette via le module qui lui est dédié, la structure du bâtiment afin de respecter le plus fidèlement possible le projet des archis. Ensuite, le bureau d'études MEP utilise le module système pour modéliser ses objets CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation. Ainsi, chaque acteur a un module qui lui est propre et l'assemblage de ses modules donne la maquette finale. Lors de l'avancement des études, des synthèses sont faites. On assemble les modules et on lève les incohérences avec un consensus à l'amiable entre les différents acteurs. Par exemple, l'archi peut trouver que les fils de poteau le long des façades vitraient gâchent l'esthétisme de la gare. L'ingénieur proposera une autre solution en reculant les poteaux et laissera une partie de la dalle en porte-à-faux. Mais il est fort probable que l'archi devra lui aussi adapter sa solution architecturale à la structure porteuse. Ces sujets localisés sont assez fréquents et de là est né l'amour entre les archis et les ingénieurs. Mais rassurez-vous, la bonne exécution du projet prime. Un consensus est toujours trouvé. Enfin, presque. À ma cantine, nous devons partager la file d'attente avec d'énormes poteaux et nous devons slalomer entre eux sans renverser son yaourt sur le collègue. Est-ce vraiment une erreur? Cette façon de travailler s'appelle BIM niveau 2. C'est le niveau du BIM imposé dans certains pays européens. Le véritable BIM est le BIM niveau 3, autrement appelé Open BIM. Il s'agit de faire travailler tous les intervenants sur un modèle unique stocké sur un serveur centralisé. Le cadre législatif d'aujourd'hui, notamment la loi MOP, est organisée d'une telle manière que l'application du Open BIM soulève de nombreux problèmes. La participation à maquettes uniques permettent en péril les droits d'auteur, la responsabilité de chacun des acteurs de la construction et aussi la sécurisation des données. Il faudrait pour cela avoir recours à des contrats adaptés à ce processus de travail. Des contrats qui permettent de partager les risques et les bénéfices et aussi qui prévoient des assurances communes. De plus, avec la législation en vigueur, l'entreprise générale qui réalise les travaux ne peut pas récupérer la maquette réalisée en phase conception par la maîtrise d'œuvre. Il sera obligé de tout commencer à zéro, de faire sa propre maquette, ce qui est chronophage et met en porte-à-forte l'approche même du BIM. Alors, les livrables d'aujourd'hui sont des vues et des coupes 2D en format papier. Il serait intéressant et écologique de supprimer ces supports papiers et de garder que la maquette numérique. En rénovation, par exemple, il est très fréquent de devoir composer un projet en se basant sur des archives papiers vétustes incomplètes ou inexistantes, ce qui entraîne des mauvaises surprises. Par exemple, percer des conduits de gaz ou orter une fondation existante. Passons maintenant au second projet. Les deux réacteurs nucléaires opèrent une clay pointe. Là, vous voyez la maquette entière de l'hylon nucléaire. Il a une forme en croix et au centre se trouve le bâtiment réacteur. Ce modèle a été créé sous le logiciel PDMS d'AvevaPlant. Nous voyons le bâtiment en détail avec tous les équipements nécessaires pour le fonctionnement de la centrale. Si on cache les objets équipements dans cette maquette, nous verrons toute la partie génie civile, dont les planchers, les murs béton armés, mais aussi les platines d'ancrage. Ce sont les platines qui permettent d'ancrer les équipements dans le béton. Vous allez me dire, mais Agnésa, pourquoi tu nous parles des platines, quoi? Ça peut sembler être un sujet insignifiant pour une centrale nucléaire, mais les platines ont une véritable importance. Une platine vient se fixer sur un mur béton armé. Comme le nom l'indique, le mur est composé de ferraillage. Les encres de la platine peuvent couper le ferraillage du mur. C'est un point d'interaction entre les deux corps de métier, la partie mécanique de la centrale et la partie bâtiment nucléaire. Sur ma première vidéo, j'ai parlé des interactions entre les différents corps de métier autour du bâtiment grâce au BIM. Le logiciel Tecla a permis d'intégrer le ferraillage 3D au sein de la maquette numérique de l'EPR UK. Cela permet d'éviter que les encres des platines coupent le ferraillage du mur. On obtient ainsi une meilleure gestion du positionnement des platines. Autrement dit, on évite de gérer ces problèmes-là après la construction du bâtiment. Donc exactement, faire des allers-retours avec le bureau d'études structure pour voir si ça passe ou pas, ou renforcer localement le mur. Cela représente un gain de temps et d'argent en phase d'exécution. Tecla structure un logiciel BIM en structure très abouti. A la base, Tecla a été connu surtout pour les constructions métalliques. Aujourd'hui, ces fonctionnalités ont aussi évolué sur d'autres matériaux tels que le béton ou le bois. Il va vraiment dans le détail d'exécution. On peut détailler facilement les assemblages entre les deux poutres à acier, par exemple, le ferraillage et aussi les reprises de bétonnage et plein d'autres choses. Dans le cas présent, il permet de détailler un ferraillage 3D en lui spécifiant tous les paramètres nécessaires au chantier ou au fabricant. En plus de la position, le diamètre, le type du ferraillage, nous pourrons les assembler dans des caches et lier ses caches à un élément béton numéroté. Donc, pour le fabricant, cela est génial car il peut lancer la production du ferraillage ou des caches déjà assemblées et les livrer sur le chantier grâce à la maquette virtuelle. Une partie de ce travail qui semble colossale peut être automatisée, tout comme la vérification des paramètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a des centaines de projecteurs-destinateurs qui travaillent autour de cette maquette, sans compter les ingénieurs, les services-supports, les bim-managers et aussi les intervenants sur le chantier. Pour info, il y a un plateau créé par EDF qui rassemble toutes les entreprises du gouvernement Icos à la tour Montparnasse. Donc, si vous avez envie de travailler dans leur bureau avec une excellente vue sur Paris, c'est peut-être le moment de postuler chez eux. Hop, 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 tu fais de la pub, là ? Euh, non, non, ce n'est pas, ce n'est pas de la pub, on n'est pas payé. Pas payé ? Elles sont où mes paillettes ? Bah, pas d'argent, pas de paillettes. Agnèsa, tu me déçois. Bon, ok, je voulais juste vous dire que si Tokino, cette chaîne qui s'appelle Tokino avec Agnèsa, vous plaît, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à vos amis, vos collègues, votre chef, etc. Surtout ce compte du pognon. À nous le dire aussi. Et si vous avez des sujets innovants à partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravie et j'imagine que Tokino aussi. N'est-ce pas, Tokino ? Oui, je veux des paillettes. Hop, 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 hop. Jusqu'à maintenant, on a parlé du travail réalisé par les concepteurs à l'aide du logiciel Tecla. Tecla, comme les autres logiciels BIM, ne peut pas tout faire. Chaque outil a sa particularité. Vous allez me dire, mais comment faire pour choisir le bon logiciel ou passer notre maquette structure à l'archi ou aux ingénieurs CVC ? Et oui, il y a une solution. Ces maquettes peuvent être enregistrées sur différents formats. Le format qui est internationalement connu est le format IFC, créé par Smart Building. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais enregistrer une marque dans un format différent du format de base du logiciel peut engendrer des pertes d'informations. Et cela nécessite de faire des vérifications manuelles. Et oui, c'est la vie, mais c'est toujours comme ça avec l'informatique. Les logiciels s'améliorent avec le temps, mais au début, il y a toujours des bugs. Técla comme Revit ou d'autres logiciels permettent de créer des tableaux de données au format Excel et qui ensuite peuvent être exploités par les divers intervenants. Sur le chantier, avec la maquette numérique dans une tablette, l'équipe chantier peut mener les vérifications sur le ferraillage, mettre des annotations sur la maquette si besoin et mener la bonne exécution de la construction. Vive la construction sans papier ! Et voilà cette présentation sur les projets de Grand Paris Express et les deux réacteurs nucléaires EPR Inclay Point vus à travers le BIMS se termine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un grand pouce bleu et surtout abonnez-vous ! Nouveau Paafchim ! Abonnez-vous les curieux ! Abonnez-vous les curieux ! Je veux des paillettes ! Encore ? Encore ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !